Salut Youtube, c'est parti, je suis Félix Bissom, on se retrouve sur Days Gone, trop bien. Oui parce que du coup comme j'ai traversé, il considère que c'est pas une route homologuée là où je suis passé, d'accord. Le type lui-même a dit, ça sert à rien que je maintienne le noob commander quand on peut utiliser... Oui non mais complètement, complètement, ça c'est un argument qui se tient donc. Il va pas se faire chier à... Putain mais je suis vraiment teteux ou je le fais exprès ? A quoi bon quoi ? Allez je vais la réparer. C'est une survivante ça ? Enfin, il va pas. Il est sympa, il m'a attendu. Motherfucker. Ok. Non mais c'est pas possible. Mais attendez, là de l'autre côté il y avait un sniper rifle. Oh bâtard. J'ai vu le câble au dernier moment. C'est un prank bro. Oh Mamoutou. Mamoutou. Putain, je viens de la réparer quoi. Mais putain ! C'est irréparable. Non, ça devrait marcher. Bonsoir, comment se passe la balade à moto de... C'est toujours parti. Bonsoir monsieur le nain. Il a bunné la moto, mais oui. Bonsoir monsieur le nain, comment allez-vous ? Joyeux Noël. Cap, j'en ai évité aucun. Ah non mais c'est... Je l'ai vu au dernier moment. Je l'ai vu hein. Mais trop tard. Too late bruh. J'ai bunné la moto. Ah c'est juste un passage à la con. Il y avait du monde là-dedans. Il y a du louche là-dedans. Joyeux Noël monsieur le nain. Promis, j'ai pas dit ça parce que... J'ai pas dit ça parce que t'es arrivé. Salut. Attendez, je vais juste vérifier un truc. J'étais vraiment pas sûr. J'ai... J'ai... J'ai m'épé encore. Oh c'est quoi ? J'étais vraiment pas sûr que, 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 que j'étais en train d'assister à ça. Je me suis dit ça se trouve, C'est un mec de chez Iron Mike qui m'a confondu Et en fait Et en fait pas vraiment Quelle espèce de connard Ah j'en ai plein le cul De ces gens quoi Oh la la Mais c'est exaspérant Bah du coup j'ai pas été voir la ferme de Mike Mais faut que j'aille où là Ah faut que je retrouve O'Brien Bon d'accord La ferme de célébrité Exactement Je suis une célébrité dans ce domaine là Ah attendez Là y'a un petit arbuste Faut que j'aille le cueillir Pour pouvoir refaire des Des carreaux d'arbalète Du bois de cèdre Une station essence ici Ah bah y'en a plein Du bois de cèdre Faire le plein Si quelqu'un m'entend Vas-y bâtard On avait dit Pas la moto Crouchien Je suis là Tiens bon Tiens bon C'est dangereux le no man's land Écoute je connais un camp Pour le clip normalement L'une des dernières matchs Du plugin Twitch Du stream deck Permet de mettre en place Un bouton pour créer un clip De 90 dernières secondes Ok Bon à savoir Merci monsieur Loub Bon je vais gagner de la confiance Chez Iron Mike Tu vas à Lost Lake Par la Ricky Patel Elle te fera entrer Patel ou Patil Faudrait savoir Merci mon cul Du con Saint Jean Tu dis que c'était du con Saint Jean Attendez je vais récupérer Un peu de ferraille Hop Bon en vrai La gestion de la survie Est pas très compliquée je trouve Mais en même temps C'est pas un désavantage Parce que Le genre de truc Peut vite être casse couille je trouve Donc là Bon au moins Vous voyez l'essence Au début je trouvais ça pénible En fait non C'est pas si compliqué que ça C'est vraiment pas si compliqué que ça Une fois que tu commences À avoir découvert Pas mal de zones Ça se fait easy Oh la cabane du pêcheur Oh waouh C'était pas la même J'ai loupé la sortie Y'a Mamamoto Qui a dérapé Le fameux peintre japonais Putain ça c'était miraculeux Et là je vais tomber sur une horde 100% Oh la la Oh ça sent la Mais non mais blague à part Ça sent la horde de fou Sorte d'où ces connards là Il m'a emmené dans un piège ce connard là Ah oui c'est fait capturer C'est possible Il a pu se faire capturer ce bouffon Ce manche Grin Ok Ou alors le marqueur lance une instance Ah c'est possible Ouais Bien vu Ça doit sûrement être ça N'empêchera pas de faire un peu de tri dans le coin Presque à court Tu me mets toi Bernard T'es complètement zinzito Vous êtes complètement zinzin vous Rends moi mon carreau toi Saloperie va Il y a du mauvais Il y a du louche là dedans C'est pas bien arrivé Oh non 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 ma bat Hors de question que ma bat soit détruite Là je me le refuse Crac Il y a du monde dans ces voyages Exactement il y a de loin dans ces voyages Oui c'est ça t'as raison Ça lance une instance Bon ça j'avoue c'est pas hyper malin Quand même comme système C'est un peu un peu naze Mais bon Quel bel tringue Ça sort du plaque C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Alors oui j'ai besoin Que vous me rendiez service Ok Gardez bien ce Toki Je vous contacte dans quelques minutes D'accord Vous connaissez même pas mon nom Mais vous la prendrez avant qu'on en ait fini Oh calme Gardez précieusement ce Toki Il m'a pas quitté une seconde Espèce d'enfoiré Mais t'es chiant en fait Merde il va me faire poroter encore longtemps J'en peux plus TG quoi Décone Non mais ta gueule du con Saint-Jean Quoi ? Pourquoi ? Plusieurs groupes d'intervention Sont en mission sur le terrain J'ai besoin de savoir ce qu'ils font Pourquoi vous leur demandez pas ? Impossible Écoutez c'est une longue histoire Et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant Qui gueule pour tout Oui D'accord Donc c'est l'apocalypse Et vous continuez de faire vos magouilles Comme si rien n'avait changé Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées Oh putain O'Brien Bon ok Je vais voir Perso il est sympa De trois moments Ils sont obligés de faire le groupe Non mais exactement Je suis d'accord Il y a des sites d'atterrissage actif Des emplacements de dépôt d'échantillons Ouais ouais j'ai saisi Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi O'Brien Ah calme toi Ouais ouais j'ai saisi aussi Calmatez vous Cette pierre est si oblong Merde c'est une connasse C'est ça C'est une pierre Deux trois moments C'est à chaque fois qu'il a affaire à O'Brien Oui Complètement Bad boy biker Je vais pas le perdre de vue TKT bro Qu'est-ce qu'il se passe O'Brien Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le nomad's land Leur destination est top secrète J'ai pas accès à leur dossier Chaque fois qu'il parle à quelqu'un sur sa bécane Il ne reconnait plus personne à Harley Davidson C'est ça Ouais bah c'est malbar Ouais bah ça va je suis pas trop con en plus O'Brien j'y suis Bon qu'est-ce que je dois faire Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras Allez il faut que vous vous approchiez du chercheur L'enregistreur de longueur grande Est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données L'enregistreur a tout ce qu'il fait Ok Vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats Mais jusqu'aux dents qui tirent à vue Tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'un tello Un putain d'un tello Espèce d'ignore on a des doctorats connard C'est bien O'Brien c'est bien O'Brien Ok Psié Ah le pied bouche Le pied bouche était Legendary Il n'y a jamais vu Personne, il n'y a personne Sûrement personne Maman, plus de sandwich au poulet Mais ta gueule Je ne sais pas si c'est une banque de ce que je fais là Mais bon Ok, merci les buissons à la sortie Arrête Du con singe D'accord D'accord Et la fin C'est un peu C'est un peu Vous n'allez pas partir, du coup. Vous n'allez pas partir. Quand on a votre moto. Ok. Vous tuez les infectés contre l'argent, ou du moins ceux avec quoi vous faites du troc. C'est vrai, je suis des mutants, mais je ne les débite pas vivants et je ne les écoute pas hurler de douleur. Vous avez été tué. Ouais, je vais vous donner. Ouais, ça va, calme-toi. Je lance le chargement. Oh là là, quelle chieure. O'Brien, O'Brien. Du con Saint-Jean. Putain, il me refait le coup. O'Brien, répondez. Putain, vous avez l'intérêt à me recontacter, O'Brien. D'accord. Encore un con de maraudeur. Ouais, je sais ce que vous mijetez, bande d'enfoirés. Hein ? Hein ? On va aller les zooker, hein. Non, non, ta gueule. Je l'ai tamponné, mais pas assez vite, apparemment. Paf ! Motherfucker ! Je m'a cassé les couilles, merci. D'accord, au revoir, bonjour. Bisous. Bisous. Allez. T'as pris aucun point de compétence ce soir. C'est vrai ! Faudrait que je m'occupe de ça. Fuck off or die. D'accord. Alors, on en reparle dans 5 minutes. Ouh, y'a du boum, il y'a du louche là-dedans. Attendez, quoi ? Qu'avez-vous vu ? Oh, la série était très sympa. Oh, la série était très sympa. Ouais, bah retraite, ouais, il serait temps, ouais. Non, mais attends, pardon. Des loups, des maraudeurs et des mutants. J'aime bien l'ambiance, hein. Excusez-moi, je dépasse un loup. Ils ont entendu la moto, non, mais bien sûr. Évidemment qu'ils ont entendu la moto. Le mix de cunt d'X House of the Town, j'avoue. Hein ? Ah, c'est parce que t'as un casque, brah. J'vais t'achever à la main, toi. Maintenant, vous savez ce que ça fait d'être de l'autre côté. Hein ? Enfoiré. Enfoiré de communistes. Vous avez planqué votre bunker, hein. Hein, vous en aviez forcément un. Vous en aviez forcément un, de bunker. Petite munition, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Ah, c'est vrai qu'il y avait une vibe assez particulière. Fais vrai, j'dis pas non, hein. Ok. Allez. Y'a un moyen de trouver facilement le bunker ou pas ? C'est un ours qu'on entend ? J'sais pas. Si c'est un ours, la blague est pas drôle. Ah, j'crois bien que c'est un ours, ouais. Sachant qu'en plus de ça, j'ai pas beaucoup de munitions, là. Y'a des freakers, là-bas. Oh, c'est un ours. Ah, c'est un ours. Tout à fait un gros nounours. Ah, c'est un ours. Pas d'astuce pour les bunkers, dommage. Non, le bâtard ! Il a anticipé mes moves. Gros fils de... Putain. C'est pas très sympa. J'en conviens. Non, 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 non. Vas-y, plante-le. Le planter de bâton, monsieur du. Bonne soirée, étrangement bien, hein. Oh, chien, là. Oh, chien de la casse. J'vais t'dépecer. De la viande d'ours, miam. Il veut faire des câlins ? Euh, ouais, des gros câlins. Fais t'emprunter ça. Des très, très gros câlins, ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oh, le magic bus. Bon, il est où, votre bunker à la con, là, bande de connards. Ils ont l'air de te montrer une zone, quand même. Hum. Ah. Il savait bien qu'il y avait. Oula, il a fait un roux. Ouvre. Allô. Des fois, c'est full bugué. Don't dead open inside. Ok. Ah. J'ai pas compris ça. Ça te donne des infos, c'est ça ? Job histoire. Une virée à Sherman's Camp. Ouais, bah, j'me souviens. J'ai du boulot, là. Ils ont tous des bunkers, ça. D'accord. Moi, j'suis fait pour remonter. Ah, c'est là. Attends, demande encore. Motherfucker. Ok. Allez. Oh, vous êtes chiant. Putain, le nulos, quoi. Chec. Hum. Mamoto. Chaque clan... Chaque clan débloque un plan de fabrication. Dévoilement de la map en affichant zone infestée avec emplacement des nids. Zone de Nero, plaque histoire. Ok, d'accord. Je vois le genre. Merde. Ça, c'était pas très économique, hein, mais bon. Il y a moyen que... Oh là là, il y a du monde, là. C'est une horde, ça, ou pas ? Non, c'est trop petit pour être une horde. Alors, c'est une horde, on va dire. Ah, mais il y a du monde, quand même, hein. Ah ouais, il y a un peu de monde, quand même. C'est un peu de monde, hein. C'est un peu de monde, hein. C'est un peu de monde, hein. Mais là, je suis en train d'aller dans le mauvais sens. Tout le problème. Oh, motherfucker ! Ok. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de dresse sans comprendre l'allégresse. Ok. C'est pas stressant, hein. Pas du tout. Calmez-vous, calmez-vous. T'es sous chiant. Comment ça, Endurance, épuisée ? C'est chiant. Oh, putain, mais au secours. Où ma moto ? Je vais les fatiguer. Ils vont se fatiguer à un moment, non ? Vous voulez pas vous fatiguer ? Ok. Un à terre. Homme à terre. Non, mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres qui reviennent, quoi. C'est un petit peu chiant. Je vais essayer de refaire mon Endurance, un peu. En fait, il faudrait que j'aille à ma moto pour reprendre des munitions. Mais là, elle est cassée, ma moto. En fait, c'est chiant. D'accord. Oh là là, mais c'est quoi ce saut, là ? Arrête. Ah, mais du coup, non. Je n'ai pas activé le truc. C'est chiant. Au secours. Ok. C'était une nulle à chier d'April. Mon dieu, que c'était naze. Aïe. Je n'ai plus de soin. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec... Je vais dans une dead end, là. Oui, voilà, on est d'accord. J'ai eu peur que ce soit réel. Trois, c'est gérable. Elle va taper. Oh la vache, putain. Là, je vais me faire des primes. Ça, c'est cool. On ne voulait pas crever, là ? Putain, chiant. Oh la vache. Putain, compliqué, hein. Ok. Ok. Bon Là des primes je vais en faire Bon c'est moi j'ai voulu faire le Kekos aussi J'ai globalement pas été très malin Mais là je traverse ça mais Oui il y a des trucs à récupérer là dedans Oui 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 Peu de ferraille des conneries Voilà de la ferraille très bien Et encore de la ferraille Il faut que je me mette du baume à lèvres Parce que j'ai les lèvres zèches là On est là mais alors dans quel état il est où ? Vu la poussière qu'il y a dessus Il ne doit pas être récent Bon c'est que du gras après C'est bien que du gras après tout Oh les fûts de bière Ouais Ça préfut Je peux le dire moi Je peux pas avoir le pick up C'est dégueulasse C'est bon les champignons Bon alors là je vais revenir avec une pleine besace de merdouille Des baies Des champotes De la viande d'ours Du loup Des oreilles Là ils vont être contents J'aime bien les gens qui posent bien en évidence comme ça leur Leur bandage au milieu du coffre C'est très très important évidemment Faites des matales Secours quoi Allez un petit Ah des clous J'en ai déjà plein des clous Je pense que le jeu est en train de doucement me dire d'aller me faire foutre Allez Mais ça je peux pas ouvrir ça ? Ah bah si Bah voilà Je vais le dire Oh non Oh non pas encore Il y a une zone infestée là dans le coin ? Oh non mais je vais pas remplir pour cette connerie Il doit pas être tout Ah si Si ok On est en plein dedans là Ouais bah je repasserai plus tard Je vais déjà rentrer au camp là Me reprendre des munitions Je sais que j'ai ma sacoche mais quand même J'ai pas trop envie de jouer au con Ça coûte cher en plus la sacoche Donc je vais m'en servir pour peut-être plutôt une horde ou un truc comme ça Bon je suis trop cracote hein Mais j'ai des compétences Ah attendez J'ai des points de compétences à mettre Où j'en occupe Alors Faudrait peut-être que je fasse des camps du Nero aussi Mais les cocktails je m'en sers pas c'est le problème Faudrait peut-être hein mais Hyper concentré Ah point de faire Reduit largement le recul des armes à projectile Ça ça me va Putain j'ai 4 points à mettre Enfin peut-être qu'il faut que je m'en occupe Ouais De quoi Ok Dans la foule Les capacités à recharger vos armes Pendant un sprint Alors ça c'est un grand oui Alors ça c'est un grand oui Putain me casse tellement les couilles Niveau de compétence T'es bloqué Augmente largement les dégâts infligés par les carreaux d'arbalètes Ça me va aussi Réduire le temps nécessaire pour recharger les armes à projectile Consommation La concentration s'arrête quand vous rechargez vos armes Projectile D'accord Je les ai utilisés uniquement contre les hordes Bah je me doute Oh wow Je vais regarder ce qu'il y a en survie Parce que Ah Faites moins de bruit en vous déplaçant Et en vous laissant tomber Ça c'est bien Contre la portée du mode survie Capacité à récolter deux fois plus de plantes Quand vous les cueillez Oh c'est sympa aussi ça Allez je vais mettre un point là dedans Et en melee j'ai quoi ? Parce que melee ça me sert pas mal finalement Faut que je débloque Quand même Que je fasse un truc un peu équilibré quoi Allez On va mettre ça Et du coup je vais pouvoir débloquer le niveau de compétence 2 C'est bien Et là il y a des trucs sympas Régénère l'endurance à chaque ennemi tué au corps à corps Alors ça c'est cool Ah ça c'est génial ça Montre les dégâts infligés avec les armes de mé trouvées et fabriquées Bon ok Parce que ça me sert mine de rien Pas mal Ah non j'avais dit que je récoltais ce petit bois De Seymour Ce petit bout de Seymour Perçoit j'ai fait full distance Ensuite full melee Et ensuite full survie Moi j'aime bien équilibrer un petit peu Parce que je me rends compte que j'ai un style de jeu assez hybride Et bon Voilà quoi Par étape C'est un Un barrage C'est un espèce de petit barrage A la con Il n'y avait pas un arbre à récolter Un heal Avec ma sulfateuse Chicago Au secours T'avais une sulfateuse Un truc à tambour là Mitrailleuse à tambour Ah ça c'est vénère Ah les oreilles d'Albinos C'est ça ok Mais avec des zombies Je me suis cru dans Mafia Au secours C'est un drifteur Drifteur le verre de terre Salut Salut Je vais réparer ma moto Parce que là elle est dans un état dégueulasse Je vais pas arranger ça Ok Salut Comment ça va Blair Ouais Ouais Sympa Ils ont des bonnes armes ici Une arme simple et fiable Malgré les dégâts moyens Sa précision et sa craissance de tir En fond le modèle passe partout C'est bien quand même Mais ça ressemble quand même sensiblement à ce que j'ai Oh wow C'est bien les coups par coups Mais bon Ok Le peupon là En vrai Ça me sauce un peu quand même J'avoue ça Ça me sauce un peu Salut Ouais te veux là ? Tiens Voilà le couteau que tu m'as demandé Super Merci Pas de soucis On a compris que c'était pour Boosman Non ? Il va se faire couper le bar C'est sûr La main à la patte Ok Alors on cherche de Lisa Ah Chercher Lisa dans le camp rogue C'est où le camp rogue ? Et j'en viens ? Ah non ? Pas de là que je viens ? Pas du tout Ah non c'était là que j'avais été Ah ouais mais alors là Il y a du monde là Alors il y a rogue Et j'ai entendu l'autre Je ne sais pas comment ça s'appelait Je suis sûr que c'est pour couper du minster Je trouve ça un peu extrême Je trouve un peu extrême dans tes conclusions Je suis d'accord Site de recherche du Nero Ah Vas-y on va aller là J'ai envie On va aller faire un truc du Nero Et puis on va en profiter pour prendre de l'essence au passage Parce qu'il y a une station sur le chemin J'ai envie de faire un peu de... Ah attendez les primes Les primes La nourriture Il est où le bouchiste là ? Salut mec Hey Oh la vache C'est ton pote Non ? Putain C'est quand même chaud ce qui lui est arrivé Ok Allez salut J'ai pas envie de parler avec les mecs comme toi Vous me faites chier Moi je veux vendre ma viande d'ours Et mes baies Et ma viande de loup Salut Quand d'Iron Mike Mon nom est Iron Mike On va faire un camp du Nero Voilà On va essayer de s'en sortir On fait ce qu'on peut pour survivre Bah il va Surtout que je pense que je vais streamer encore une vingtaine de minutes Et puis après je m'arrête C'est déjà pas mal Il faudra que je vous tienne au jus Mais semaine prochaine Je sais pas trop comment ça va se goupiller Parce qu'on rentre de nouvel an Attendez Lundi c'est le premier C'est ça On rentre de nouvel an que mardi Donc Bon Je suis pas sûr de lancer un stream à notre retour Mais à voir Donc il y aura sûrement Mercredi et Peut-être vendredi Mais je vais voir comment je me démerde Et puis ça me dit Comme d'hab Ah je suis déjà au max Je peux refaire des carreaux Hop On va arrêter la cueillette C'est chiant Mais bon évidemment On continuera Days Gone On continuera Inscription Et Après à voir Si on lance déjà Risk of Rain 2 Avec Monsieur Nain Le samedi après J'avoue Je sais pas encore Ça va dépendre de lui aussi Mais bon De toute façon Je vous redirai On se tient au jus Oh faut que je prenne de l'essence Bien c'est bien Ah salut On peut m'attaquer Quand je suis en train de Ah ouais Ah fils de pute Ouais ouais Tu tues fils de pute Ok d'accord Non mais d'accord Ok tu veux Tu J'ai décidé que vous allez me casser les couilles D'accord d'accord Je comprends le point de vue C'était chez vous Je suis venu vous importuner Bon d'accord Maintenant Allez bien vous faire foutre Bande de grands bâtards Putain de chien de la casse là A dépecer Allez hop Stérilisant Je penche le bois pour A Ça et ça sera des munitions Je suis déjà au max Ok Donc du coup je disais Je suis en train de prendre de l'essence Est-ce que vous me faites chier ? Merci 400$ le régulard Putain c'est cher C'est cher le régulard C'est cher le régulard Ok Allez paf deux oreilles C'est gratos Ça me fait plaisir Oula C'est du monde là C'est du monde là Je peux plus respirer Mais si tu peux respirer Arrête ton chat C'est du chiquet Bernard Oh putain il y en avait un derrière aussi Et ils sont Oh mince Ça a failli être dramatique Ça a failli être parfaitement dramatique Ok Merci Tu vas chez Iron Mike Tu dis que tu viens de ma part Je suis là Tiens bon Tiens bon Ohlala Avec ta tête de victime là Écoute Je connais un camp Où Où ça Je vais y aller Je vais y aller Vas-y Va à Lost Lake Par la Ricky Patel Elle te fera entrer Merci infiniment Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer Ah ouais Elle est taille Regarde la tête baissée Et cours Très bien Ah bonjour On sait en avoir fini avec les cons de votre espèce Hors que non Dans les bagnoles qui traînent là Il n'y a pas un peu de ferraille là Parce que C'est la dèche C'est la merde J'ai pas Putain j'ai plus assez de matériaux C'est très grave Si c'est vrai c'est très grave Vas-y d'April Vire-moi Vire-moi Comment allez-vous Jouer Noël Ok c'est mon copain C'est pas bien passé ici Merci bien également Merci Merci mon chef Mon cher Sweet Jesus Une fin d'année à toutes et à tous Les vieux Évidemment La bonne année La vieille raciste Elle est lassée Waouh J'ai déjà raconté celle-là en plus Attendez c'est là le camp du Néro Où est-ce qu'il m'a emmené ce connard C'est pas du tout un camp du Néro par là Si Ah non mais c'est un truc d'O'Brien là Un truc de merde d'O'Brien ça non Attendez Je regarde juste la map Parce que je comprends pas bien Où je suis censé aller là Allez faut que je remonte Parce qu'il faut que je monte par là C'est chiant Je vais raconter C'est juste que là C'est légèrement stressant Il y a du monde Si ça passe C'est bon C'est un jump à faire en moto avec de la Nitro Oh merde Par où ? Pas par là en tout cas c'est sûr Non mais si je pense que j'étais juste pas du bon côté Oui voilà c'est bon D'accord Bon alors Ok 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 Il me faut plus de Nitro du coup Je suppose Je sais pas où le jeu va me remettre Mais à mon avis ça va être loin Oh gros fils de Tadaron Chou Ouais En plus d'élan surtout Putain mais quel bâtard De jeu de merde Vas-y Vas-y Nick Je vais aller voir Copland Mettant la Nitro bien avant Ah ok C'est ma faute Je suis un peu con aussi Alors la vieille raciste avec les lacets Alors Salut un petit instant Il y a longtemps Enfin longtemps non mais il y a quelques années J'avais une terrasse Dans mon ancien appart Qu'est-ce que tu dis de ça ? J'avais une terrasse Je me donnais sur la rue J'étais au premier étage Donc Premier étage J'avais vu Je voyais les gens dans la rue Je pouvais les entendre parler Enfin C'était hyper indiscret C'était un étage pas très haut Voilà Si ton seau passe pas de justesse Ça veut dire qu'il faut attendre Oui oui d'accord Ok ok Donc J'avais cette terrasse J'entendais les gens qui passaient Qui parlaient Etc Enfin c'était C'était hyper indiscret Et en vrai J'étais visible Mais pas tant que ça Je pouvais me reculer un peu Et on me voyait plus C'était une terrasse Encastrée dans l'immeuble Et en fait A un moment J'étais en train de fumer Une clope sur ma terrasse Et je vois arriver Un petit gamin Qui revient de l'école Il y avait une école au bout de ma rue Je vois un petit gamin Qui avance Tantadadam D'un côté Et en face Une vieille Et donc le gamin avance Tatatadada Merde Voilà Il vit sa yes life Quand Ils sont beaucoup là Connard Oh c'était nul Oh que c'était nul à chier Ah oui J'ai eu peur que ce soit réel mais en fait c'était réel Moi je suis mort J'suis dead 100% dead Allez bouffez moi voilà Ok ok Salut mon pote J'suis mort oui tout à fait J'suis mort Et donc euh Salut mon pote La vieille Avance etc Moi j'suis sur le bord de la rembourse comme ça Et je vois Bon fui La vieille Qui s'approche du petit jaune Et ils arrivent tous les deux au niveau Enfin devant chez moi Vraiment en bad matters Donc je reste sur le bord de la fenêtre évidemment Attendez mais j'avais vendu les primes et tout du coup J'sais pas J'sais plus Jsais plus Je sais plus où il est à considérer la save Ey Ah non Regarde C'est ton pote Voilà Et la petite vieille Arrive Et elle arrête le gamin Qui avait son lacet d'effet en fait J'avais pas vu sur le coup mais Le gamin avait son lacet d'effet Et la vieille il arrête Attends mon gamin Je précise que l'enfant C'est important pour la suite Ce petit garçon était noir Et donc je me dis Ah bah ça va elle est sympa la vieille Elle l'arrête et elle va lui dire son lacet d'effet Donc elle lui dit Ah ton lacet d'effet machin Ah merci madame Le gamin il avait peut-être Je sais pas 8 ans Il aurait 10 ans je pense Il devait habiter au bout de la rue Et la vieille se baisse Et là Elle lui fait ses lacets Et elle les noue ensemble Et là moi je suis là En fait je comprends pas trop ce qui se passe Je vois ça en mode Hein J'ai pas le temps de tiquer Et là Elle dit au gamin C'est bon tu peux y aller Et évidemment le gamin fait deux pas Il se mange la gueule par terre Vraisemblablement il se fait pas trop mal Il comprend la supercherie Et là la vieille qui a commencé à partir Fait Je peux pas vous dire le mot évidemment Mais Putain de N-word Et elle se casse Je vais insulter ces grands morts la vieille Evidemment J'ai dit que j'étais témoin Que j'allais appeler les flics machin Le gamin avait l'air d'aller bien Je lui demandais Ouais ouais ça va Vous en faites pas Ok Ça je lui attendais pas C'était assez Ouais c'était assez inattendu Bon alors est-ce qu'il y a encore la horde là La horde de ces grands morts On va essayer de pas mourir cette fois Faut mourir Géraldine Ah oui oui clairement Ah je sais pas si j'ai aussi l'anecdote des vikings Ah celle-là aussi Celle-là je l'avais aussi racontée Assez légendaire Mais bon je vais vous la laisser Je vais vous la laisser la payer évidemment Mais bon ça Y'a un clip sur la chaîne De ça C'est trouvable Elle est dans la liste D'accord c'est bien On va pas savoir s'ils sont là ou pas Relou aux 20 ans que j'ai entendu Tout à fait Celle-là elle était légendaire Ah mais ma femme elle est canaque vous savez Je m'en rappelle pas de celle-là Ah bon Je pense savoir de quoi il s'agit Relou des 30 ans Oui bah celle-là tu connais ouais Celle-là tu l'as Celle-là ouais Toi tu la connais c'est sûr Ah j'ai plus d'essence Ah bah oui parce que j'ai pas rechargé en essence Comme un connard Je sais plus si c'était relou des 20 Ou des 30 que t'avais raconté l'autre fois C'était relou des 20 que j'avais raconté l'autre fois Relou des 30 Mais relou des 30 je pense que tu l'as Non Pas comme t'étais là T'as entendu la fourberie des trucs Salut les moines Du con Saint-Jean Ouais ok Connard Pour relou des 30 ans Relou des 30 j'étais Oui oui non mais bon après Vous êtes arrivés après vous Donc vous avez peut-être pas entendu l'affaire Mais Ah si je pense qu'on vous l'a raconté Légendaire Tu viens me parler poliment Votre twist si je me rappelle pas Qui était le relou des 30 ans C'est que c'était moi Ah non 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 pas du tout non D'accord attendez Je vais juste au cabinet Je vous mets pas en pause j'arrive Je vous mets pas en pause j'ai pas en pause j'ai pas en pause j'ai pas en pause Je vous mets un verbal Et j'en sentez je vois Je vous mets un véritable J'ai pas en pause j'ai eu J'ai pas en pause j'ai eu Je vous mets un film Je vais m'en revervoir J'ai pas je vous mets Oh Oh Merci. Gros, déso. Vas-y, je fais cette mission et puis après je me casse. En tout cas, je m'arrête. C'est où ? C'est super... Ah non, c'est pas ça. Ah, ok. Non, mais je comprends pas. C'est quoi le... Hein ? Hein ? Ah. Rendez-vous au dernier remplacement connu. Ok. Du con Saint-Jean. Je vais passer par l'autre côté, c'est bon. Mais vous êtes déjà bloqué sur la neige ? Vous pouvez pas prendre une autre anecdote ? Que personne demande l'anecdote des 30 ans. Je suis surpris. Vous pouvez pas en demander deux à la suite ? J'ai peut-être mis un cooldown. J'ai peut-être bien mis un cooldown après. Plus assez de points. Oh, shit. Il faut que l'équipe au PEL, là. Levez-vous, tout le monde debout. T'es la crise. Evidemment. C'est le plus assez de points. C'est le plus. C'est le plus. C'est le plus. Ok T'arrêtes la musique toi Ok D'accord Pour que je continue Yamamoto qui a dérapé ou J'ai pas compris le bail Ok J'ai passé un salement Et voilà Ah d'accord C'est chiant possible Axe Ah attendez je vais refaire des Une moto va être loin du coup Ok Ok on va jeter un coup d'oeil dans le coin Oh il va y avoir un ours à la coin On avance Y'a un otage ? Dégotez rien de savoir Ah ok C'est rien hein Vos expéditions Où est-ce que vous dégotez tous ces trucs pour votre camp Bars bordel C'est ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Le camp de Cotland C'est ça son nom ? Le camp de Cotland C'est ça son nom ? Vous êtes combien ? Combien habitants ? Combien habitants ? Combien ? J'ai pitié ! Pitié, mon cul. J'espérais t'être ! J'ai pas d'accord ! Ok, ça y est. Voilà. Arrêtez ! Arrêtez ! Chut ! La ferme, je vais te libérer. Voilà. Vous êtes pas... C'est Copland qui m'envoie. Allez, debout. Oh mon Dieu ! Merci, merci ! Allez ! Ils nous ont suivis en mission de ravitaillement. Je savais pas quoi faire. Hé, tais-toi. Tu peux courir ? Ouais, ouais. Alors cours. Vas-y. Merci. Je dirais à Copland que vous m'avez sauvé. Ouais, allez, ta gueule, c'est bien. Mon dieu, c'est pas quoi. Putain, le niveau 3, on va galérer. C'est vrai. Putain, Handicone est encore un gros con sur testosteroné. Un peu ! Allez, ta gueule, je vais te libérer. Bruh. Motherfucker. Et où ma moto ? Bon, ensuite, même si le perso m'énerve, j'avoue, j'aime quand même bien le jeu. Je trouve qu'il est plutôt cool. Même si le personnage principal a une certaine tendance à me rendre zinzito, j'aime bien le jeu. Je suis un peu faible. La chair est faible. Elle est où ma moto, là ? Putain, elle est si loin. Ok. Il est mort comme il a vécu, lui. C'est quoi, ça ? Ah ! Ok. Un chiffre. Con, c'est le beau fattachant. Tu viens de me dire que tu as... Tout à fait. Bonne nuit, les BG. Et merci à la radio d'Apris de m'avoir servi de radio pour que je bidouille au bête. Et salut, Zach. Des bisous. J'espère que tu vas bien. La bonne nuitée. Et merci beaucoup pour ton l'or. Molte bisous. Molte bisous, toi. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'ouvrir le coffre alors que la vitre est pétée du con ? Tu m'er... Eh, vraiment, du con Saint-Jean, hein. Il mérite bien son nom, ce trou-duc. C'est le... Ah, c'est le Iplove. Oh, il est trop mims. Ah non, en fait, non. Il est un peu cursed, en fait. Radio d'April. La radio qui tombe to peel. Ah, j'aime bien ça. Ah, je vais la garder, celle-là, tiens. Il m'emmène où, là ? Oh, il me refont traverser la map. Ah, Tucker, cette connasse de Tucker, elle voulait me filer du boulot, aussi. Ah, c'est chiant. Eh bien, on va faire le trajet. Vas-y. Vas-y. Ok. On va retourner au camp de travail, hein. On va voir ce que cette connasse va me proposer. Espèce de grosse morue de merde. Ok. Ah ouais, d'accord. y avait de l'essence là dans ce coin là non non un petit bibi d'essence non dommage merci saint jean ducon saint jean je ne savais pas mais d'icônes en anglais ça veut dire diacre diacre saint jean c'est mal quand même le cooldown est fini anecdotes tranche de vie avec la taxe mais il faut demander du coup c'est le tu veux le l'anecdote de de du relou d'être enfin de la relou des 30 ans juste pour être sûr ouais c'est très bien confirmé un confirmé monsieur nain l'anecdote souhaité un slice of life une ex la texte et que taxe slice of life oui je veux ok alors amé à nos 30 ans j'ai fait j'ai fait j'ai fait mes 30 ans avec le cholestérol une meilleure pote qui passe pas très souvent parce qu'il n'est pas il n'est pas stream mais voilà et on avait loué dans notre bled d'enfance un gros gîte de randonnée énorme gîte de randonnée enfin j'ai énorme on peut on pouvait héberger 25 personnes objectif c'était on s'en foutait un peu de d'avoir d'avoir des lits très confortable c'était pas cher et il y avait quand même de quoi faire à bouffer il y avait un grand terrain derrière on pouvait on était assez isolé donc au final on n'est pas trop emmerdé on n'emmerde personne voilà objectif c'était pouvoir faire un peu de bordel et d'être pépère et du coup le cholestérol donc en au mois de mars je crois on avait j'avais fait un week-end chez lui et on sait on avait commencé à s'occuper des démarches à ce moment là et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réservé on a appelé la mairie de notre bled l'office de tourisme de notre bled pour confirmer le tarif et puis pour poser la réservation donc bonjour je vais poser une réservation oui c'est disponible alors on hésitait entre deux week-end elle nous a dit bah ce week-end là c'est pas dispo mais celui ci ça le sera d'accord et bah on va réserver ce week-end là au nom du le cholestérol la meuf dit du coup pour combien parce qu'en fait c'est un gîte de randonnée c'est à dire que vous pouvez réserver juste un lit et comme vous pouvez en réserver 10 quoi et si vous voulez privatiser le truc faut prendre pour 25 donc on a dit bah pour 25 la totalité du gîte on dit d'accord pas de problème et ils étaient censés nous rappeler dans la semaine précédent le truc on nous confirmer la réservation et c est en gros salut d'icônes c'est ça il nous rappelle pas donc on se dit merde la merde alors donc le cholestérol me dit écoute je verrai je vais les rappeler je vais essayer de les rappeler on va voir ce qu'ils nous disent attendez pour le job de la vieille nazie là prend mon job à ride au coquin café qu'est ce qu'elle veut tant mieux ça te regarde pas la vieille c'est ma vie de juif et donc qui nous rappelle pas donc le cholestérol me dit bah écoute tu peux pas je vais rappeler je vais je vais vérifier que c'est fine bon il appelle il me rappelle dans la foulée et il me dit m'explique qu'il est tombé au téléphone avec la meuf de la mairie qui gère ça et elle lui dit ah bah euh donc vous aviez réservé monsieur le cholestérol vous avez réservé pour 5 c'est ça elle lui dit bah non pour 25 elle fait merde ah bah je sais pas ce que mes collègues ont fait bon c'est bizarre attendez bon après je vois pas d'autres réservations donc c'est bon écoutez je rebloque brouille de la mairie oui non mais déjà bon je vous le bloque machin d'accord il me rappelle il m'explique ça le lendemain on est on est cinq jours avant l'event ça fait six mois qu'on le prépare le lendemain matin il me rappelle il me dit la mairie vient de me rappeler la mairie vient de me rappeler en fait il y a une autre réservation clash panique je me dis putain il y a un autre groupe qui a pris le bordel en fait non il y a une meuf qui a réservé son lit dans le gîte de randonnée et et donc la meuf de la mairie nous dit ça un peu député et donc mon pote il bloque un peu abasourdi par ce qu'il vient de m'entendre quoi et donc il dit ah bah d'accord d'accord ah voilà je suis désolé donc il lui dit écoutez je vais rappeler mon acolyte pour voir ce qu'on fait il me rappelle et là je lui dis écoute non on va pas laisser passer ça tu la rappelles ou alors moi je la rappelle et je tape un scandale mais tu la rappelles et puis tu lui dis que nous ça nous dérange pas qu'il y ait une personne en plus nous ça nous pose pas de problème par contre elle elle va vraiment pas passer un bon week-end parce que si elle est venue là pour pour des petites vacances et machin voilà apparemment c'est une randonneuse ou je sais pas quoi elle était pas censée être là la journée bon voilà si elle est là pour faut qu'elle kiffe la bière et la musique douteuse ouais voilà et puis le bordel jusqu'à 5h du mat accessoirement avec reprise des hostilités à 10h donc il va y avoir souffrance imagine elle se pointe pendant votre représentation théâtrale ouais par exemple ça aurait pu être dramatique ça aurait pu être dramatique et bah d'entendre des guests accessoirement ah ça va y'en a qu'un non mais quand on connaît l'or c'est ok quand on connaît l'or c'est ok mais bon le molle qui doute le molle qui accabe tout à fait non mais voilà bref des moments d'étranges de vie particulièrement douteux the molle qui sportif ouais ouais on peut dire ça comme ça c'est ok bonsoir monsieur ratonius comment elle est et donc bah mon acolyte rappelle et il lui dit ça écoutez nous ça nous dérange pas qu'elle soit là par contre elle va vraiment passer un week-end de merde si elle est là pour des vacances nous en fait on a on attend 25 à 30 personnes on ne va pas bouger c'est à dire qu'on ne retirera pas notre réservation on n'a aucun plan de sauvetage donc on prend ce gîte et la meuf elle va squatter avec nous c'est pas grave mais voilà c'est pour elle nous ça nous c'est pire qu'un centre aéré c'est ça nous ça nous dérange pas ça nous fait un peu chier mais on tolérera par contre elle elle va vraiment pas passer un bon moment et donc on va retourner mais voilà c'est ça donc la meuf est là en mode ah bon bah écoutez je vais la rappeler puis je vais voir avec d'accord donc elle était censée ça va bien et vous bah ça va joli Noël monsieur Ratunus la soirée commençait donc le vent enfin l'anniversaire commençait le vendredi soir et terminait le dimanche dans la journée l'idée c'était voilà on arrivait vendredi nous on prenait les lieux vendredi à midi ou après manger vaguement bon c'est tout on elle elle était censée arriver le jeudi et partir le lundi très bien bon on arrive le non elle nous rappelle et voilà elle nous dit bon j'ai vu j'ai réussi à la contacter elle va faire sa nuit du jeudi au vendredi et elle partira vendredi midi et voilà elle a trouvé une autre solution elle va se démerder d'accord je lui ai demandé si elle mettait du fromage dans le gratin d'auphineau pour savoir si elle était acceptable c'est ça joyeux Noël monsieur Ratunus merci beaucoup et donc elle elle se barre le vendredi midi bon très bien très bien apparemment il y avait une autre personne qui était censée dormir au gîte le jeudi soir voilà une autre personne qu'elle on le débat tout à fait on arrive nous avec le cholestérol et d'autres potes qui avaient fait le trajet le vendredi midi qui était déjà là parce qu'il n'a pas le permis donc il l'avait ramené de là où il habite avec son coloc qui était aussi invité au 30 ans et donc on arrive 4 malabars prêts à en découdre on retrouve la dame ah il y avait même on était passé chercher un autre pote à nous à la gare enfin un pote à moi à la gare enfin bordel sans nom on arrive là bas 5 malabars pardon et du coup la meuf on trouve la meuf de la mairie donc on fait pas vraiment l'état des lieux elle nous explique un peu le bail machin enfin c'est un bouge le truc il est amorti depuis 50 ans le gîte donc j'ai mangé du gratin au réveillon j'ai pensé à vous toute la soirée oh c'est beau j'ai explosé mon estomac à noël pétage de bidon oh ça va j'ai pas j'ai pas j'ai pas trop abusé mon niveau bouffe c'est fine et donc attendez je vais quitter le jeu quitter le jeu voilà on va mettre de la musique et donc youtube aura la fin de l'anecdote on arrive on arrive sur place et voilà la meuf nous explique tout et là on voit du coup la fameuse personne qui avait qui avait dormi là cette nuit une espèce de vieille une petite vieille voilà un peu enfin un peu un peu la la 68 hard je sais pas si vous voyez ce cliché 13h25 c'est une dingue oui certes il y a des pauses bien sûr et elle nous fait au revoir au revoir et puis là on voit la meuf qui gère le gist qui se soupire c'est what the fuck et du coup faites nous expliquer déjà elle a galéré à la faire partir parce que l'autre était en mode je suis dans mon bon endroit machin c'est vous qui avez merdé vous devez me reloger gratuitement etc bon nous on était là en mode pourri bon bah ça à la limite c'est vous qui avez merdé ça se tient encore bon ok et elle nous fait et puis il y a eu des embrouilles parce qu'en fait la personne elle a volé il y a de la nourriture qui a disparu dans le frigo la nourriture de la personne qui était là avec elle la veille et donc cette personne a signalé le vol de nourriture la mairie a appelé en disant oui on a constaté le vol de nourriture machin et la nourriture est miraculeusement revenue et donc cette personne commence à partir et on voit elle elle rôde en fait elle ne veut pas partir puis au bout d'un moment il y a la meuf du gîte qui finit par dire ouais bon allez allez c'est bon cassez vous quoi donc elle monte dans sa petite voiture et elle s'en va c'est tout on récupère les clés tout ça tac tac t'as vu on récupère tout le bordel commence à charger les frigos puis là on voit une voiture qui revient au loin qui rôde qui nous mate c'était la meuf évidemment j'avais capté un bail de nourriture volée et de la meuf qui rôde j'avais pas se fich c'était l'histoire de voilà c'est ça trop d'infos ah moi aussi j'arrête pas de manger depuis 4 jours j'y pep j'ai une mésaventure de covoit aussi c'est que ça génère en retard de 4h qui semble plutôt insérissé par ma personne à la fin ah non mais mets ça sur mon discord raton nous on veut les infos nous on veut les infos moi je veux je veux des détails aussi ça a l'air trop beau pour être vrai et donc en fait la meuf est revenue 4 ou 5 fois avec sa voiture en passant sur le parking et en alpagant des gens toujours des random enfin des gens qui venaient d'arriver parce que les gens sont arrivés au fur et à mesure dans l'après donc t'étais pas au courant de la personne que c'était et en fait toutes les demi-heure j'avais quelqu'un qui venait me voir d'après il y a une meuf chelou qui est venue qui s'est arrêtée sur le parking puis elle pose des questions chez vous et vous faites quoi là un moment elle est arrivée elle a fait limite un burn sur le parking et en fait on avait mis une plaque on avait appelé ça le jubilé notre anniversaire on avait mis une plaque j'avais fait un design machin qu'on avait mis au mur pour que les gens repèrent un peu de loin et du coup elle arrête et elle regarde deux mecs qui fumaient de clope devant ou qui traidaient je sais pas quoi à tal c'est quoi le jubilé donc il leur dit bah c'est un anniversaire ok ok puis elle est repartie et elle a fait 5 ou 5 fois dans l'aprem alors c'est vrai avoir dit la meuf à un moment on va la retrouver en train de voler des trucs dans le fridge elle était déjà plus là quand je suis arrivé j'ai loupé ce grand moment ouais t'as pas loupé grand chose c'est vrai que t'es arrivé tard toi Godwin mais euh ah ouais non aucun rapport enfin tard c'est relatif mais dans l'aprem elle est repassée plein de fois et on en pouvait plus vraiment on était au bout du rôle au bout du rôle mais euh enfin voilà bref tout ça pour dire que tout ça pour dire que c'était l'anecdote de la vieille chelou de la relou des 30 ans quoi je pense que j'ai loupé aussi oui oui vous étiez arrivés plus tard avec Mava vous étiez arrivés en début de soirée et elle est pas il me semble qu'elle est pas repassée elle est peut-être repassée une fois mais on était en train de discuter à l'intérieur quoi donc oui vous avez loupé mais en même temps vous avez pas loupé grand chose c'est de la mauvaise graine voilà bref des bisous youtube merci beaucoup d'avoir regardé merci beaucoup d'être resté pour cette anecdote débile et à la prochaine